En 1943, la marine américaine entreprenait une série de tests dont le but était de soustraire les navires alliés à la détection des radars ennemis. Le résultat de ces expériences n'a jamais été divulgué. Le dernier essai qui a mis fin au projet est connu sous le nom de Philadelphia Experiments. Al-Bielek a expliqué lors d'une interview qu'il avait le souvenir d'avoir passé six semaines dans le futur en l'an 2137, puis de deux années passées en 2749. Une chose que je tiens à souligner, c'est que la plupart des événements qu'il décrit, comme s'est en passé, semblent se passer maintenant, à notre époque actuelle. La victoire du nouvel ordre mondial et le changement climatique dévastateur, pour en nommer que quelques-uns. Le projet Montauk était une série de projets secrets de la part du gouvernement des États-Unis, menés au camp héros, ou à la base aérienne Montauk, dans la ville du même nom, à Longue-Islande, dans le but de développer des techniques de guerre psychologiques, et y compris des recherches exotiques, comme pouvoir effectuer des voyages dans le temps. Jacques Vallée décrit les allégations du projet Montauk, comme une excroissance des histoires de l'expérience de Fivadelfie. Al décrit ce qu'il se souvient après avoir sauté de l'USS Eldridge, le 13 août 1943, date de l'expérience de Fivadelfie. Il s'est retrouvé avec son frère, Duncan Cameron, dans un hôpital du futur, pendant six semaines, pour guérir des blessures liées aux radiations. Le système médical du futur utilisait des traitements à base de lumière et de vibrations. Les programmes télévisés étaient éducatifs et d'informations. C'est à ce moment qu'il a remarqué que les changements terrestres ont provoqué beaucoup de changements géographiques, qui ont commencé au XXIe siècle jusqu'en 2025. Les côtes et l'intérieur des États-Unis et l'Europe étaient radicalement différentes de ce qu'ils sont de nos jours. Le niveau des eaux avait augmenté, et la Floride était réduite à une simple enclave. Atlanta était seulement à 5 km de l'océan. Le Mississippi était devenu une voie navigable intérieure. Les Grands Lacs étaient devenus un seul Grand Lacs. L'infrastructure des États-Unis s'était effondrée. Les États-Unis et le Canada n'étaient plus mentionnés en tant que nation. Une loi martiale avait existé en 2137, et le gouvernement central avait disparu. Les pôles magnétiques terrestres commençaient à changer de place, et à cette période une structure polaire artificielle avait été créée pour empêcher un effondrement, ou un inversement de ces derniers. Le résultat fut que les pôles ne se sont pas inversés. La population mondiale était réduite à 300 millions. La population américaine était autour de 50 millions. Il déclare qu'entre 1954 et l'an 2000, notre gouvernement travaillait avec les extraterrestres pour obtenir de la technologie. Les problèmes auraient commencé entre 2003 et 2005. Le livre de l'Apocalypse qu'on trouve dans la Bible du Nouveau Testament semble nous annoncer, sous une forme codée, certains événements qui accompagneraient la fin de notre monde. Dans le chapitre 2, par exemple, de l'Apocalypse d'un Saint-Jean, on évoque l'envoi de sept lettres adressées à sept églises. Et les sept églises qui sont mentionnées dans ce livre de l'Apocalypse ont géographiquement existé. Elles étaient toutes situées en Asie mineure, appelées aujourd'hui la Turquie, comme vous voyez dans la carte. Et étrangement, l'arche de Noé s'échouera dans ce même pays plusieurs milliers d'années plus tôt, sur le mont Ararat, pour être plus précis. Ce n'est pas le fruit du hasard si les sept églises de l'Apocalypse soient situées dans le même pays où s'était échoué l'arche de Noé. C'est un signe annonciateur de l'avenir de notre monde. Sur la carte, comme vous voyez, figure encadré le nom des sept églises destinataires du livre de l'Apocalypse. Jean leur avait écrit de la part du Seigneur. Étrangement, chacune de ces lettres semble évoquer une certaine époque de l'église. Par exemple, dans la première lettre adressée à l'église d'Éphèse, on parlerait de la perte de la foi en sept ans de la fin. Quant à la présence de ce chiffre 7, je l'ai souvent expliqué dans certaines de mes vidéos, ça représente en fait l'empreinte numérique de Dieu sur Terre. Bon là, je vais vous réciter le passage de la lettre adressée à l'église d'Éphèse. C'est assez court. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et la persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que ta première ferveur, tu l'as abandonné. Comme vous voyez dans ces petits passages, on parle bien de la perte de la foi. C'est une période qui concernerait notre monde actuel, j'irais même. Comme je ne vais pas trop citer le chapitre entier où on évoque la lettre aux sept églises, pour ceux qui peuvent la retrouver sur internet, faites Apocalypse de Saint Jean, chapitre 2, 3, lettre aux sept églises, et vous trouverez la totalité des lettres adressées à ces sept églises. Je vous dirais seulement que dans chacune de ces lettres, on évoque une époque bien précise dans le temps de l'église. Maintenant, je reviens à la thématique de la vidéo, qui est la fameuse lettre adressée à l'église de Philadelphie. De nos jours, Philadelphie est une ville américaine. C'est dans cette même ville de Philadelphie que fut signée le 4 juillet 1776 la déclaration d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique. A partir de cette déclaration, les 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord décideront de faire sécession de la Grande-Bretagne pour former les Etats-Unis d'Amérique. La naissance des Etats-Unis avait donc bien commencé dans la ville de Philadelphie le 4 juillet 1776. Ils auraient pu faire l'effort d'attendre une petite année pour que la date fasse 1777. Ça aurait été beaucoup mieux, mais bon. L'histoire, on ne le décide pas. Du moins les dates. La ville de Philadelphie est surtout connue pour avoir été le centre d'étranges expériences réalisées dans le plus grand secret par la Névie. Basée sur la théorie des champs unifiés élaborés par Einstein, la marine américaine voulait tester le principe de cette théorie sur un évers de guerre. Le but final de l'expérience consistant à essayer de rendre invisible au radar ennemi un évers de guerre. Mais pendant cette série d'expériences, les scientifiques vont découvrir accidentellement le mystère de la clé qui ouvrirait les portes du temps. En langage plus clair, ils auraient trouvé le moyen d'ouvrir des vortex qui étaient reliés à d'autres dimensions du temps. Ils ont ainsi découvert la clé qui ouvrirait les portes du temps. Maintenant, je vais vous réciter le chapitre 3, versets 1 à 13, où Jean adresse sa lettre à l'église de Philadelphie. L'évocation de sa clé dans ce chapitre semble correspondre à l'expérience de Philadelphie et le programme Phénix qui s'en était suivi. Bon, Apocalypse de Saint Jean, Bible, Nouveau Testament, chapitre 3. Versets 7 à 13. Écris à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas au-delà. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. A l'époque de l'écriture de ce chapitre public, la ville de Philadelphie se situait près du croisement des frontières de trois régions. La Lydie, la Misi et la Phrygie, la Zimina. Elle commandait aussi l'une des principales routes transcontinentales de l'époque, celle qui reliait le roi par l'Orient. Et au-delà de Philadelphie, on débouchait sur les régions sauvages de la Phrygie, avec ses tribus barbares. Ce sont des régions de ce secteur. Surnommée la petite Athènes, en raison de ses nombreux temples, Philadelphie vouait aussi un culte au dieu Janus. Divinité à deux faces et gardien des portes. Janus était une divinité romaine qui présidait au commencement et au passage. Il était représenté avec deux visages, l'un tourné vers le passé et l'autre tourné vers le futur. C'était le dieu romain des commencements et des fins, des choix, du passage et des portes. Il était représenté avec une tête à deux faces, l'une tournée vers le passé et l'autre sur l'avenir, comme je viens de le dire. C'était dieu de premier rang dans la hiérarchie romaine. Janus avait le privilège d'être invoqué avant toutes les autres divinités. En tant que dieu introducteur, il était le dieu des portes, qui présidait à l'ouverture de l'année. Les portes de son temple étaient fermées quand Rome était en paix. En 46 avant Jésus-Christ, Jules César décidera que le 1er janvier serait le jour de l'an. Son mois, Janus Arius, janvier, marque le commencement de l'année dans le calendrier romain. Ce que l'église catholique avait décidé de perpétuer. L'année chrétienne ne commence pas réellement en 7 jours après la naissance du Christ. Puisqu'en choisissant le 1er janvier, l'église catholique ne faisait que faire perdurer le calendrier romain. Quant à la naissance du Christ, il n'est jamais né un 25 décembre. Parce que ça correspond à d'autres festivités romaines que l'église catholique a intégrées dans ses fêtes. Là, comme vous voyez, la lettre adressée à l'église de Philadelphie semble parler d'étranges clés. Je pense qu'on évoquait en réalité les fameuses expériences faites à Philadelphie qui ont abouti à la découverte des portes temporelles. Puisque depuis les années 50, ces expériences ont continué. Ils ont fait beaucoup de progrès dans le domaine des scientifiques américains. Du moins, je parle des scientifiques non connus ou validés par les sciences. Parce qu'ils travaillent dans le plus grand secret. Ils ont fait beaucoup de sauts dans le temps. Ils arrivent avec leur système, puisqu'il existe deux systèmes de voyage dans le temps. Vous avez le système qui a été créé à Montauk, où on ouvre des vortex avec la puissance électromagnétique d'un radar et celle de champ magnétique présente sous une chaise qu'on appelle la chaise de Montauk. Et l'autre correspond à une sorte de stargate. C'est des anneaux qui génèrent un champ magnétique qui permet l'ouverture d'un vortex. Parce que ce champ magnétique va entrer en interaction avec un gaz spécifique et ouvrira le vortex. Ce sont deux ouvertures différentes. Ce n'est pas parce qu'il existe plusieurs technologies qui permettent d'ouvrir des vortex. C'est pas parce qu'il existe quelque chose de眺ents d'un vortex. ... ...